... Ravie de vous retrouver sur cette antenne. Bienvenue dans cet entretien spécial. L'entretien spécial reçoit Papa Biramsen. Il est le chef de la division communication et des relations publiques de la direction générale des élections, la DGE. Papa Biramsen, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sy. Nous vous remercions de l'accueil que vous nous avez fait chez vous, mais également de la tribune que vous nous offrez aujourd'hui pour parler des élections. Nous vous remercions et vous disons vraiment être à votre disposition pour discuter justement du processus électoral. Nous allons aborder avec lui l'organisation, bien sûr, des élections législatives. Nous allons faire un petit peu le tour de cette question. Nous allons aborder plusieurs thématiques. Je vais d'abord démarrer par la phase de dépôt des candidatures. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de bruit lors de la phase de dépôt des candidatures. On a vu que tout a été presque fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu assez de contestation. Est-ce qu'il y a un secret derrière ? Merci beaucoup. Vous savez, le processus électoral est passionnant. Et souvent, il peut y arriver qu'il y ait des bruits. Mais nous qui sommes dans la matière électorale, nous savons que cela va de pair avec certains genres de bruits. C'est ça. Mais pour cette année spécifiquement, la DG, vous savez, c'est une expérience de plus de 20 ans d'organisation matérielle des élections. Et naturellement, elle se bonifie. Elle se bonifie à chaque occasion. Et je pense que cette année-ci, on a eu beaucoup de réussite par rapport à la conduite même de ce processus de dépôt de dossiers de candidature. En quoi faisons-nous ? Nous avons déjà commencé par des formations parce que justement, nous avons un calendrier de formation et de communication qui est adossé aux opérations électorales. Parce qu'il faut comprendre que nous, hormis la formation électorale, nous sommes souvent dans ce qu'on appelle l'éducation aussi électorale. C'est ce qui jalonne un peu les activités de la DG. Donc, dans le cadre de la formation, à chaque phase du processus, nous essayons de voir la cible la plus indiquée pour cette étape du processus et nous faisons le focus sur ces cibles-là pour pouvoir mieux la former. Sans bien sûr laisser en rade les autres cibles. On les prend en compte, mais on prend la cible indiquée prioritairement. Par rapport au dépôt des dossiers de candidature, on peut s'accorder sur le fait que ce sont les mandataires qui sont en tout cas les cibles les plus indiquées. parce que ce sont ces mandataires qui font les dépôts de dossiers. Il leur a été fait des formations pour juste leur faire comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter justement et en cas de contentieux, même comment s'en tenir. Et je pense que c'est cette formation qui a réussi et qui a fait que nous avons moins de quoi que cette année. Mais aussi derrière, il faut comprendre que tout un dispositif a été mis sur le plan logistique pour les accueillir d'abord, leur donner la bonne information, mais également les accompagner. Il y avait un dispositif d'accompagnement pour que vraiment les mandataires puissent faire correctement le travail. Et vous verrez que toute la DG était impliquée et même le DG en personne, il était là pour accompagner ces mandataires-là à concevoir correctement leur dossier de candidature. Et on est allé plus loin même jusqu'à créer un groupe WhatsApp pour ces mandataires, en tout cas des 41 listes, pour leur montrer ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait éviter. Et je pense que ce sont les fruits de toutes ces actions-là qui ont conduit à ce qu'il n'y ait aucune contestation, en tout cas dans la phase de dépôt du dossier de candidature. Il y a eu également des cas, entre guillemets, des cas isolés, des mandataires qui sont partis avec des listes, des coalitions, des mandataires qui étaient censés déposer ces listes-là au niveau de la DG. Ça se répète après, disons, les élections locales de 2022. En 2024, élection législative. On se retrouve également dans cette situation. Est-ce qu'il y a une solution ou quelles solutions peut-on trouver pour faire vraiment face à ce genre de situation ? Oui, il est vrai que c'est une affaire que j'ai su à travers la presse comme ça. L'histoire d'un mandataire qui se serait évadé avec les listes de son mandat. Bon, malheureusement, ce n'est pas une affaire qui se traite au sein de la DG, comme nous le savons. Il y a de ces actes qui échappent au code électoral, mais pas en tout cas à la loi pénale. Justement, le mandat fait partie de ces types de contrats qui peuvent donner l'IRA de l'abus de confiance. Je pense que le fait de recevoir un mandat d'une personne et de l'utiliser à d'autres fins, naturellement, peut être possible de poursuivre pénale. Et si je ne me trompe pas, je pense avoir entendu qu'il y avait une suite judiciaire qui a été donnée à cette affaire. Maintenant, nous attendons de voir l'aboutissement. Mais c'est des impairs à prendre en compte et peut-être ultérieurement, à l'occasion des revues techniques du code électoral, que les acteurs s'accordent, en tout cas à essayer de verrouiller cette possibilité-là. Alors, les élections législatives sont prévues, rappelons-le, ce dimanche 17 novembre 2024. Le matériel électoral, nous avons 54 départements, 46 départements, plus 8 au niveau de la diaspora. Le point sur la disponibilité des médicaments, des matériels plutôt. Merci beaucoup. Du matériel électoral. Du matériel électoral. Je ne m'emporte pas du matériel. Je vous le concède. Je sais que peut-être en tant qu'alpoulard, vous avez sûrement faim. Mais je vous le concède. D'accord. Par rapport à la disponibilité du matériel, vous venez de l'indiquer d'ailleurs, il y a 46 départements au niveau national et 8 au niveau de l'étranger, ce qui fait un total de 54. Donc, le matériel est convoyé de manière graduelle. Il y a ce qu'on appelle le matériel lourd et derrière, il y a nous, ce qu'on appelle dans notre jargon le matériel léger. Par matériel lourd, comprenez tout ce qu'il y a comme urnes, isoloirs, voilà. Maintenant, par matériel léger, nous avons le matériel de secrétariat, des angles indélébiles, mais également les imprimés. À cet instant où je vous parle, que ce soit au niveau de la diaspora, qu'à l'intérieur du pays, tout le matériel est disponible et en complétude. Et je vous dis, après un premier jet de distribution de matériel, les équipes de la DGE ont fait un tour de pointage avec les autorités administratives chefs de circonscription pour justement pointer le matériel qui a été mis à leur disposition. Les quelques impairs qui ont été remontés à la DGE ont été diligemment pris en compte et des mesures correctives y ont été apportées. Ce qui veut dire qu'à cet instant où je vous parle, tous les bureaux de vote sont pourvus de matériel et de manière vraiment complète. Et cela va permettre vraiment de voter en toute tranquillité dans trois jours, inchandre. Alors, vous l'avez dit, le matériel électoral est déjà sur place, mais dans certaines zones où il y a eu ce phénomène-là, le phénomène de la montée de la crue, du fleuve, notamment des inondations où les écoles ont été touchées. Soit les écoles sont occupées par les victimes des inondations, soit c'est l'eau qui occupait ces établissements-là. Aujourd'hui, quelle est la stratégie qui a été mise en place par la DGE pour permettre aux populations de ces localités-là d'exercer leurs droits de vote ? Est-ce qu'aujourd'hui, à la place de ces établissements-là, est-ce que les établissements sont disponibles ? Ou il y a eu quand même des mesures qui ont été prises pour créer, entre guillemets, des bureaux de vote pour permettre aux citoyens de voter ? Merci beaucoup, monsieur Sy. Donc, permettez-moi de compatir, d'ailleurs, à la situation de ces compatriotes qui vivent dans ces localités. Il est vrai que c'est une question, la question de la crue qui nous a pris de court dans le cadre de l'organisation, même de ces élections. Mais c'est une question que les autorités au niveau central ont pris très sérieusement compte. Et un comité a été érigé à cet effet pour faire le suivi journaux lié et la remontée des informations. Et cela nous a permis de traiter tout cela au cas par cas. Là où je vous parle, dans la zone de Bac-El-Aké-Dougou, il n'y a plus de soucis à se faire parce que les eaux ont libéré les écoles et ensuite, tous les centres et les votes sont disponibles. Sontre opérationnel. Voilà, Sontre opérationnel. Et je félicite au passage l'Afrique nationale des sapeurs-pompiers qui ont été d'un très grand apport et jusqu'à aller même après, en tout cas, retrait des eaux, de saupoudrer un peu les lieux de vote pour permettre aux citoyens de pouvoir voter valablement le 17. Maintenant, il reste dans la partie un peu nord-est, je dirais vers Canel, quelque chose comme ça, des endroits où ce n'est pas un problème d'occupation des lieux de vote par les eaux, mais un problème d'accès. Les populations ont un souci pour accéder à leur lieu de vote et il y a aussi une partie de Saint-Lieu. Maintenant, de concert avec les autorités administratives, chefs de circonscription, la DGE a travaillé sur un plan de contingence pour permettre à ces citoyens-là de pouvoir voter. Donc, tout est prévu et calé. Et le jour J, ces électeurs qui sont dans ces localités-là pourront bénéficier vraiment d'une assistance en termes de logistique pour aller voter et à la charge de l'État intégralement. L'État pourra les convoyer de manière vraiment gratuite pour qu'ils aillent accomplir leur devoir citoyen. Donc, toutes les dispositions sont prises et vraiment, voilà, ça va bien se passer. Inch'Allah. Alors, qui dit élection également par un petit peu de l'argent, le budget qui a été, disons, dégagé par la DGE parce qu'il y a eu, disons, c'est pas un incident, je ne l'apprécie pas ainsi, mais il y a eu quand même un désaccord entre le ministre de l'Intérieur et certains membres des partis politiques concernant la pression du bulletin de vote ou le modèle même du bulletin de vote qui devrait être imprimé aujourd'hui, ce qui a été retenu, c'est le bulletin, l'ancien modèle qui a été retenu, le bulletin habituel des élections législatives. Aujourd'hui, combien cela a coûté à la Direction Générale des élections ou à l'État ? Ok, bon, combien cela a coûté à l'État, je ne saurais le dire. Mais également, combien cela a coûté à la DGE, si je savais d'avance que cette question allait venir, peut-être j'allais demander à notre DRHF de venir aussi abonner des éclaircissements en ce sens. Mais spécifiquement, je peux vous dire que pour l'impression des bulletins quand même, cela nous a coûté un montant avoisinant 11 milliards que pour l'impression des bulletins. Ça, je suis sûr de ce que j'avance. Donc, mais par rapport aux autres aspects, je ne les maîtrise pas parce que, voilà, moi, je suis dans la com et la formation, donc je ne suis pas d'un financier. Mais en tout cas, pour les bulletins et l'impression des bulletins nous a coûté aux environs de 11 milliards. Je pense que ces montants doivent nous interpeller. Et c'est ça, justement, la pertinence de cet entretien que le ministre de la Sécurité publique avait avec les chefs de formation politique pour qu'on discute autour du format du bulletin. Et je précise que ça a été fait sur l'initiative d'une partie de la société civile pour justement concilier les positions pour qu'on puisse voter avec les bulletins de petits formats qu'on utilise pour la présidentielle. Pour la présidentielle. Malheureusement, il n'y a pas eu accord en ce sens. Mais je reste convaincu que, voilà, c'est un débat à poser à nouveau sur la table après ces élections législatives pour qu'on discute sur le format des bulletins et même leur pertinence. Je reste convaincu qu'on peut aller même ou en tout cas remettre même sur la table l'idée du bulletin unique et en discuter. Parce que je pense qu'enfin, ça va faire des économies à l'État. Il est vrai que les spécialistes divergent par rapport même au prix en cas d'utilisation d'un bulletin unique ou bien des bulletins de ce genre-là. Mais moi, ma position est que le processus électoral est jalonné de concertation. Si à travers des concertations l'ensemble des acteurs s'accordent sur un format à utiliser naturellement, nous pourrons l'utiliser et à moindre coût. Au-delà du bulletin ou des bulletins de vote, il y a également ce qu'on appelle les documents de propagande, les spécimens distribués par les candidats. C'est également la charge de l'ADG. Effectivement, de l'État du Sénégal. De l'État du Sénégal. C'est quand même coûteux. Au-delà des bulletins, l'administration imprime pour chaque liste en compétition aussi des documents de propagande. Vous voyez un peu. Si les bulletins font environ 11 milliards, maintenant, il faut en venir aux documents de propagande et les autres dépenses. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis d'avis qu'il faut vraiment repenser un peu ce système par rapport aux imprimés pour rationaliser un peu et vraiment essayer de convenir d'un format qui arrangerait tous les acteurs en tout cas. 40 et une liste pour les élections législatives anticipées. Il n'y a pas eu de parrainage parce que ce sont des élections législatives. Le code électoral ne l'a pas prévu. Alors, est-ce qu'on ne doit pas aller soit vers un consensus ou vers des réformes pour permettre ou faire en sorte que dans un contexte où on parle de rationalisation des dépenses et se retrouver avec une 41 liste c'est quand même beaucoup mais est-ce qu'on ne doit pas penser à changer un petit peu les choses ou à retoucher un petit peu le code électoral pour pouvoir quand même avoir des candidatures raisonnables ? Certes, on est en démocratie mais on doit quand même vous ne pensez pas qu'on doit revoir certaines dispositions pour permettre quand même aux Sénégalais même d'avoir la possibilité de mieux faire le choix parce que se retrouver dans 41 listes ce n'est pas facile. Oui, vous savez, M.C, notre code électoral c'est un code qui est très dynamique parce que la volonté des acteurs est très prise en compte dans la conception de ce code-là. Mais je reste convaincu que des discussions surtout celles qui jalonnent le processus électoral de ces discussions naturellement naissent des propositions et la plus pertinente selon moi vous voyez la dernière concertation c'est là où est né le parrainage optionnel qui avait permis justement à des candidats de ne pas recourir maintenant au parrainage citoyen et ça a sauvé quand même certains candidats. Donc ce sont ces genres de cadres où l'on produise vraiment certaines propositions qui peuvent aider à améliorer le processus électoral là. Maintenant comme vous l'avez indiqué il faut toujours discuter discuter parce que c'est de la discussion que peut jaillir la lumière comme on dit et il y a des propositions structurantes qui peuvent venir de part et d'autre et qui pourraient nous aider en tout cas à bonifier notre processus mais également à le rationaliser naturellement vous l'avez dit nous sommes dans le cadre d'élections législatives anticipées le parrainage n'est pas pris en compte et l'explication est simple vous savez que les élections anticipées s'organisent dans une fourchette de 60 à 90 jours n'est-ce pas alors que les opérations de parrainage commencent à 150 jours avant celui du scrutin donc vous verrez aisément que ce n'est pas une opération qui pouvait être prise en compte dans le cadre de ces élections législatives anticipées le seul filtre qui restait c'était la caution et je sais que les formations politiques n'ont pas de soucis pour débourser 15 millions en principe bien sûr et c'est la raison pour laquelle nous devons en tout cas repenser bonifier et améliorer notre processus électorale pour mieux le garantir et puis le rendre solide il faudrait peut-être ajouter disons une phrase dans le code électoral 150 jours avant virgule à l'exception ou bien à l'exception disons des élections législatives anticipées on pourrait mettre disons le parrainage oui bon c'est du domaine de la loi naturellement nous on ne peut pas d'initiative y toucher peut-être la prochaine législature elle pourra comme on l'a fait avec disons l'histoire des mandats nous ne peuvent faire plus de deux le mandat est de 5 ans point nous ne peuvent faire plus de deux mandats conscriptés et le problème est règle je pense que c'est une belle proposition et normalement les députés qui seront à la prochaine législature peuvent déjà prendre ça dans leur parchemin et essayer de faire des propositions à son sens alors les innovations en majeur attendues cette année sur les plateformes de la DGE nous avons vu qu'il y avait eu quand même des touches quelques retouches d'habitude on n'avait pas l'habitude de le voir au sens de la DGE ça veut dire qu'il y a eu des innovations quelles sont les innovations majeures de la DGE cette année pour ces élections législatives voilà il faut dire de grandes innovations vraiment il y a eu de grandes innovations voilà donc en fait la DGE a toujours communiqué et vous savez au stade où nous sommes nous avons bâti sur ce qu'avaient fait nos prédécesseurs en réalité le directeur général sortant il a sur la base ce qu'il a construit c'est ce que nous sommes en train vraiment voilà d'essayer d'améliorer et puis de faire notre mieux pour rendre visible en tout cas le travail de la DGE mais c'est un service qui a toujours abattu un travail colossal ça il faut l'admettre mais non par rapport à cette année on peut l'analyser sous divers angles on sait que la communication institutionnelle elle est encadrée et souvent ça obéit à une certaine hiérarchie n'est ce pas mais on a la chance avec ce nouveau DGE il n'est pas trop dans l'attermoire ce qui fait qu'à chaque fois qu'une chose est ok voilà il nous donne la carte blanche donc un peu c'est la raison pour laquelle vraiment vous constaterez que le site de la DGE a été relooké il est vraiment vraiment neuf et très bien fourni toutes les informations mais également nous sommes présents sur X nous sommes présents sur Youtube sur Facebook également nous interagissons et tout ça vraiment ça a été des avancées qui ont été faites dans le cadre de la communication de l'institution mais aussi on est allé de manière beaucoup plus profonde par rapport même à certains messages naturellement vous avez vu que cette année on a eu recours à des diagrammes par rapport à la composition du fichier en fonction du genre mais également par rapport à la répartition des électeurs en fonction de leur âge ce sont en tout cas des avancées structurantes que dans la communication la DG essaie de faire justement pour rendre plus visibles et plus accessibles les activités de la direction générale des élections parce que tout ce qui se fait en termes d'opérations électorales doit être traduit en termes de communication électorale donc tout ce que par exemple on a une direction qui s'appelle la direction des opérations électorales donc tout ce qu'il pose comme opération électorale maintenant doit être traduit sur le côté communicationnel pour donner à ça une certaine visibilité et pour permettre aux électeurs qui sont en tout cas les destinataires finaux de pouvoir vraiment s'approprier de cela Alors avant de terminer nous allons forcément aborder cette question quand même de la violence aux organiser des élections pour les partis politiques ou les coalitions des partis politiques mais ce qu'on remarque c'est que c'est devenu une habitude à chaque fois qu'il y a une campagne électorale ou à chaque fois qu'on s'approche des élections des scènes de violence sont visibles sur le terrain vous qui organisez des élections pour ces acteurs politiques là quel est le regard que vous faites par rapport à cette question quand même qui revient à chaque fois la violence étant donné même le chef de l'état avait d'abord alerté appelé au calme mais la violence elle a tout fait pour quand même s'immiscer dans cette campagne électorale c'est regrettable de le constater qu'il y a eu des scènes de violence ça et là mais juste ce que dire un de nos doigts aime le rappeler que l'élection c'est une affaire de gentleman donc on doit savoir compétir en toute lucidité mais également même à la fin si on perd on doit perdre en tant que gentleman donc moi je suis convaincu que la violence ne doit être aucun mode d'expression en tout cas d'une quelconque volonté la politique c'est l'arène des idées c'est l'arène des idées c'est l'arène des programmes et on ne doit pas entre sénégalais en venir voilà jusqu'au main et pire encore voilà se blesser entre nous et je dis ce sénégalais qui blesse un autre sénégalais lui qui est l'auteur de ces actes là le jour de l'élection s'il est bien sûr électeur sa voix ne comptera qu'une seule fois il ne compte il ne peut pas bon à moins qu'il ne puisse se démultiplier comme mes parents Alpola qui ont cette faculté de se démultiplier mais je sais c'est eux qui parlent je sais que voilà sa voix ne comptera qu'une seule fois donc je pense que le combat doit être ailleurs et non pas sur le plan physique appeler tout le monde à la retenue leur dire que les services centraux de l'état ont pris les dispositions pour qu'il y ait une bonne élection une élection réussie et que ça va être un jour de fête parce que l'élection c'est la fête de la démocratie ça doit être un jour de fête et que vraiment que tout le monde y aille avec vraiment un esprit d'ouverture pour comprendre qu'on ne vote pas pour justement élire des députés de notre pays nous votons pour élire nos députés qui se chargeront de voter les lois qui nous gouverneront ultérieurement nous votons pour élire des députés qui vont contrôler l'activité du gouvernement donc ce sont des députés qui doivent nous servir ultérieurement et c'est la raison pour laquelle j'en appelle au sens de la responsabilité de tout le monde pour que vraiment ces scènes de violence puissent s'arrêter un mot sur le nombre des bureaux des bureaux de vote et des lieux de vote on est allé à un chiffre supérieur la présidentielle ou on reste sur la même logique ? non la carte électorale n'a pas évolué elle n'a pas évolué nous sommes jusque là à 16 440 bureaux de vote niveau national et diaspora inclus donc 16 440 si c'est au niveau national le total des bureaux est de 15 633 bureaux maintenant si on y ajoute les 807 bureaux de la diaspora ça nous fait 16 440 bureaux donc justement la carte électorale n'a pas évolué et le fichier électoral aussi est celui qui a été utilisé dans de la présidentielle 7 millions d'électeurs 7 371 890 électeurs rappelons-le voilà important et ça ça inclut les électeurs au niveau national et de la diaspora de la diaspora voilà au niveau national c'est 7 33 850 électeurs 7 33 850 et dans la diaspora c'est 338 040 électeurs ce qui fait un total de 7 361 890 électeurs important on me signale que le temps qui nous est imparti donc est terminé je vous laisse un dernier message peut-être merci beaucoup monsieur ce sera un message de remerciement en tout cas à votre structure pour cette tribune que vous nous offrez pour au moins rendre visible le travail de la DGE mais également de faire passer un certain message de sensibilisation relative à la violence comme je l'ai indiqué et qu'on appelle tout le monde à la retenue mais aussi d'inviter les Sénégalais à s'approprier de la DGE parce que comme nous le savons aujourd'hui on est pris par un phénomène qui est la désinformation ou bien même la mésinformation et ça nous interpelle toutes les structures qu'elles soient publiques ou privées ça nous interpelle on doit travailler à ne pas exposer nos concitoyens à la désinformation c'est la raison pour laquelle nous leur invitons à s'approprier de la direction générale des élections mais également de ces supports de communication mais leur témoigner de notre disponibilité de notre disponibilité physique ou même virtuelle quand vous allez dans notre site dge.sn il y a des rubriques d'interaction vous allez dans notre page Facebook également on interagit beaucoup et justement je les enjoins à aller visiter le site et pour ceux qui n'ont pas peut-être nos mamans qui sont de notre âge naturellement leur dire que nous faisons des efforts pour travailler même avec l'union des radios communautaires pour démultiplier nos messages dans les langues nationales mais également nous faisons des sketchs des projections publicitaires pour que vraiment le message puisse passer et mieux encore nous allons vers comment dirais-je nous avons même adopté le langage des signes donc pour permettre à cette catégorie aussi de pouvoir vraiment jouir de leurs droits maintenant vous l'avez dit dans le cadre de vos présentations les chantiers de la DG ce sont en tout cas des projets qui sont là on est en train de réfléchir toujours à comment améliorer et à la lancinante question sur le vote électronique nous y travaillons mais également les SMS en collaboration avec les services de téléphonie mobile pour pouvoir vraiment faire cette communication agressive à l'endroit des citoyens pour leur faire recevoir des messages les incitant à aller récupérer leurs cartes électeurs nous sommes en train de travailler mais également on est en train de travailler sur le projet de vote des détenus ceux qui sont en situation de détention provisoire donc ils ne sont pas encore condamnés ils sont en détention provisoire on est en train de réfléchir sur comment en tout cas ne pas violer le droit fondamental de vote ce sont les quelques chantiers sur lesquels nous étions je vous remercie important important je rappelle que papa Biram Sen chef de la division communication et des relations publiques de la DGE il était notre invité donc dans cet entretien spécial entretien spécial c'est fini je vous donne donc rendez-vous dans un prochain numéro dans un autre entretien spécial au revoir de la DGE de la DGE de la DGE de la DGE